bonjour à tous et à tous aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce magnifique gilet donc vous allez voir qu'il est d'une légèreté incroyable donc ce gilet il est fait avec la laine maya que j'adore particulièrement vraiment les prendre très légère c'est une laine en fait 100% acrylique et on dirait vraiment que c'est de la vraie laine mais c'est 100% acrylique donc du coup pour les personnes allergiques à la laine c'est vraiment ce qu'il faut donc j'ai réalisé vous allez voir qu'il est très économique à donc j'ai réalisé ce gilet en vraiment très très long pour ma part mais bien entendu vous pouvez le faire même ultra courant c'est vous qui voyez donc il est fait tout en résine comment vous expliquer ce sont des petits carrés voyez et c'est vraiment le petit gilet qui va venir compléter nos tenues voilà alors là il est fait de la couleur lila mais vous pouvez très très bien le faire avec des couleurs un peu plus hivernale ou automnial comme du cri vous avez du moutarde dans cette gamme enfin voilà je voulais vraiment aller voir et choisir laquelle vous convient le plus donc ici dans les manches voyez on a le point élastique est en fait ce qui donne un effet comme de deux manches ballon un petit peu enfin je sais pas c'est vraiment très joli vous avez un col en v on me le demande très souvent pour les gilets donc voilà vous l'avez ici et puis c'est tout c'est un point très très simple à faire donc une débutante peut faire ce gilet haut la main donc ici je n'ai pas mis de bouton mais vous pouvez très très bien le compléter en mettant un bouton ou par exemple ici une attache en fait vous mettez vraiment ce que vous avez envie ici voilà vous trouvez des gros boutons en fait sur notre boutique vous pouvez mettre un petit bouton vous pouvez faire aussi deux ficelles en fait que vous allez pouvoir nous et enfin c'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez le faire moi j'ai lui ai rien mis je trouve qu'il est très joli comme ça simple mais vous pouvez très très bien le customiser à votre goût donc voilà on va voir de suite de quand on a besoin pour pouvoir le réaliser pour réaliser le gilet vous allez avoir besoin de laine maya donc la laine maya c'est 100% acrylique comme je vous expliquais tout à l'heure voyez mais elle a la particularité qu'on dirait du mohair mohair angora enfin voilà on dirait ça mais alors que c'est du 100% acrylique voilà ce sont des pelotes de 100 grammes et très important sont très économiques pourquoi je vous dis ça le gilet vous avez vu comment il est énorme et il pèse 296 grammes donc même pas trois pelotes enfin trois pelotes 1 avec trois pelotes vous faites votre big gilet donc pour la quantité je vous recommande 100 g de plus pour toute taille supplémentaire donc par exemple pour la taille m je vous recommande 400 grammes pour la taille elle vous allez avoir 500 grammes etc ce que je voulais vous expliquer aussi c'est par contre si vous voulez un gilet beaucoup plus court compter 300 grammes pour une taille m 400 grammes pour une taille elle et c'est donc ça vraiment quelque chose de super léger vous allez voir si vous voulez quelque chose de plus court maintenant moi comme je voulais du au début je les fais en fait pour que ça arrive vers les genoux donc voilà donc ça c'est les quantités que vous allez avoir besoin pour la laine maintenant vous allez crocheter tout ça avec un crochet quatre et demi vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux d'une aiguille allen et d'un marqueur puisqu'on va travailler en spirale ici les manches et puis c'est tout bien écoutez sur ce on passe au pas à pas ce magnifique gilet je vais vous le faire cadeau donc tout simplement pour leur emporter il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydia crochet tricot point com bien entendu le montant de la commande et les articles acheter n'ont vraiment rien à voir toutes les commandes sont prises en compte donc tous les numéros de commandes qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai noté en dessous dans l'écran tous les numéros de commandes on les mettra dans un logiciel qui s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes et ça sera cette personne là qui remportera donc ce joli gilet j'espère que ça lui sera utile et comme je vous dis à chaque fois si c'est pas votre taille n'hésitez pas à l'offrir autour de vous mais écoutez sur ce bonne chance à tous et à toutes et on peut passer au papa on va commencer pour la taille sm en montant tout le monde pareil 57 mai pour la taille elle xl vous allez monter 65 miles donc là on a une deux trois quatre cinq six sept huit ainsi de suite jusqu'à en avoir le nombre de mailles que je vous ai dit donc moi c'est 57 j'ai monté ici les 57 my donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est une deux trois et quatre maille en l'air trois qui qui voit une bride plus une de séparation ont bien compter depuis le crochet une deux trois quatre cinq dans la cinquième vous piquer et puis vous faites ici une bride oui maintenant vous faites une maille en l'air de séparation et au même endroit toujours une bride là en fait on commence par l'augmentation ensuite on va faire des petits carrés individuels donc c'est cela pour la manche mais tout le monde va commencer par cette augmentation là donc on va passer maintenant aux petits carrés individuels qui vont se former de bride bride my en l'air bride my en l'air donc tout simplement pour la taille sm vous allez en faire six de bris d'ici je vais vous montrer un et pour la taille elle xl on va en faire sept donc comment on fait les petits les petits carrés ça va être une maille en l'air on soit une maille dans la suivante une bride là vous voyez j'en ai fait une une maille en l'air je saute une maille dans la suivante une bride tout simplement jusqu'à avoir le nombre que je vous ai dicté donc une maille en l'air on souhaite une maille dans la suivante une bride une maille en l'air dans la suivante on va en la sotte et dans la prochaine en film bride une maille en l'air on soit une maille dans la suivante une bride jusqu'à avoir le nombre que je vous ai dit donc là j'en ai une deux trois quatre cinq qui m'en faut six une maille en l'air on soit une maille dans la suivante une bride une maille en l'air et maintenant ici une fois que vous avez le bon nombre donc moi c'était six et vous peut être que c'est cette maintenant soit une maille mais dans la prochaine on va pas venir faire une bride tout seul on va faire le motif d'augmentation donc les motifs d'augmentation ça va être toujours une bride une maille en l'air dans la même maille une deuxième bride une maille en l'air est toujours dans la même maille une troisième bride voyez là on a fait le motif d'augmentation maintenant doit poursuivre on doit poursuivre par le dos pardon donc pour le dos pour la taille sm on va en faire 13 de bride et pour la taille lxl on va en faire 15 donc c'est toujours la même chose une maille en l'air on saute une maille et dans la suivante on vient faire une bride une maille en l'air on saute une maille dans la suivante une bride là j'en ai déjà deux et bien je vais poursuivre jusqu'à avoir le nombre donc au total 13 pour ma part j'ai terminé j'en ai fait très au total depuis mon augmentation vous voyez une deux trois quatre cinq six sept huit neuf six onze douze stress maintenant on continue avec une maille en l'air on saute une maille et dans la suivante de nouveau on doit refaire le motif d'augmentation pour délimiter partie avec partie donc une bride une maille en l'air au même endroit une deuxième bride une maille en l'air au même endroit une troisième là on a fait le motif d'augmentation maintenant on poursuit avec la seconde manche donc rappelez vous moi c'est si bride et vous c'est peut-être 7 ça dépend si vous faites le lxl donc une maille en l'air on saute une maille et dans la suivante on commence à travailler une bride une maille en l'air on saute une maille dans la suivante pour ma part une deuxième une maille en l'air on saute une maille dans la suivante une troisième une maille en l'air on saute une maille dans la suivante quatrième une maille en l'air on saute une maille dans la suivante cinquième une maille en l'air on saute une maille dans la suivante sixième quand vous avez le bon nombre de brides donc six ou sept vous allez faire une maille en l'air on saute une maille et dans dernière vous piquer et puis si vous faites le motif d'augmentation comme de l'autre côté une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et une bride comme ceci là on a fini complètement voyez le rang numéro un donc que je vous montre un petit peu une fois plié vous devez donc pour simuler le col il faut mettre augmentation de départ avec la deuxième et vous faites la même chose de ce côté là donc une augmentation avec une augmentation voyez il fera mesure ici plus qu'on va augmenter ça va nous faire un col en v donc voilà maintenant on retourne l'ouvrage et on commence donc en fait on va venir faire toujours une augmentation en fait au départ donc l'augmentation au départ elle va être comme ceci une deux trois et quatre maille en l'air ici dans la première des mailles vous piquer et vous faites une bride ça ça va être l'augmentation vraiment de départ pas des angles vraiment uniquement ici c'est ce qui va en fait former le col en v donc maintenant une maille en l'air ici j'atterris dans la bride du centre de mon augmentation précédente donc par dessus vous faites une augmentation une bride une maille en l'air une bride toujours dans la même maille une maille en l'air et une troisième alors moi ce que je vous conseille de faire ici à chaque fois c'est de venir mettre un marqueur donc j'ai pris un marqueur vous allez venir marquer toujours celle du milieu comme ceci maintenant reprend notre ouvrage et on continue à partir de là jusqu'à arriver à l'autre augmentation on va faire que des brides normales tout bien sûr séparé d'une maille en l'air bas dans la bride suivante une bride une maille en l'air on va dans la bride suivante par dessus une bride une maille en l'air sur la route suivante une bride une maille en l'air et on va continuer ainsi jusqu'à arriver à l'augmentation suivante donc une bride une maille en l'air c'est vraiment très facile à faire j'arrive ici donc j'ai fait ma maille en l'air et j'arrive sur la boîte du centre ici je refais l'augmentation une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et une troisième toujours dans la même baille vous prenez un marqueur avant d'oublier et vous venez marquer celle du milieu donc la deuxième comme ceux ci ont quant gagné une maille en l'air ici sur la suite suivante une bride une maille en l'air sur la boute suivante une bride une maille en l'air sur la boute suivante une bride une maille en l'air sur la bouche suivante une bride et ainsi de suite jusqu'à à l'augmentation suivante une maille en l'air et maintenant j'arrive ici dans la boîte du milieu de nouveau les trois brides séparés d'une maille en l'air donc la première une maille en l'air au même endroit la deuxième une maille en l'air et au même endroit toujours la troisième celle du centre donc la deuxième vous prenez un marqueur et vous venez marquer celle du milieu comme ceci à partir de là c'est que des brides individuelles voyez jusqu'à arriver au motif donc une maille en l'air on va sur la bête suivante une bride une maille en l'air on va sur la bête suivante une bride une maille en l'air on va sur la bête suivante une bride une maille en l'air on va sur la bête suivante une bride une maille en l'air on va sur la bête suivante une bride une maille en l'air sur une maille en l'air une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air et ici sur la bride du milieu n'oubliez pas vous devez faire il vous reste deux brides ici elle du centre donc sur elle du centre ont fait le motif d'augmentation une bride une maille en l'air une deuxième bride toujours dans le même espace une maille en l'air et toujours dans le même espace une troisième on vient marquer tout de suite avant d'oublier celle du centre donc la deuxième et on termine en faisant une maille en l'air et sur le bord vous cherchez bien la maille en l'air et vous faites ici une bride une maille en l'air et une bride on va toujours terminer les rangs comme ça et les commencer comme ça également par une petite augmentation une petite v simple voyez une bride une maille en l'air une bride autrement dans les motifs d'angle vous savez qu'on en fait trois donc voilà là on aurait terminé le deuxième rang je vais vous montrer je vais venir replier augmentation avec augmentation augmentation avec augmentation et vous voyez qu'en fait c'est en train de se former fur et à mesure ça avance en fait et sans vous rendre compte vous allez voir qu'ici ça va se toucher on va passer maintenant en suivant on retourne et on commence tous les rangs pareil donc toujours 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 la même chose une deux trois et quatre maille en l'air et sur la première des brides qu'on a sur le bord on vient faire tout simplement une bride maintenant vous faites une maille en l'air sur la bride suivante une bride individuelle jusqu'à arriver au marqueur chaque fois que vous voyez une bride c'est une bride par dessus une maille en l'air sur la petite suivante une bride une maille en l'air et là j'arrive à celle qui est marqué voyez quel marqueur on l'enlève le marqueur et on vient faire là où il y avait le marqueur on pique et on fait notre motif d'angle une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et une troisième bride toujours dans la même main on prend notre marqueur et on vient marquer celle du centre comme ceci voyez hélas et bride sur bride jusqu'à arriver à l'angle suivant donc je me prends un peu de fil une maille en l'air sur la bête suivante une bride une maille en l'air sur la bête suivante une bride une maille en l'air sur la bête suivante une bride une maille en l'air 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 une bride et ainsi de suite j'arrive ici où il ya le marqueur comme vous pouvez voir ici donc là où il ya le marqueur en l'air et on fait la même chose que tout à l'heure on fait d'abord la maille en l'air ne l'oublions pas et là où il y avait le marqueur vous faites une bride une maille en l'air une deuxième bride toujours dans la même maille une maille en l'air et toujours dans la même maille une troisième vous prenez votre marqueur et vous marquez celle du centre voyez et là à partir de là c'est toujours la même chose une maille en l'air une bride 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 etc jusqu'à arriver ici quand vous arrivez à vos marqueurs là où il ya le marqueur vous faites de nouveau les trois brides séparés d'une maille en l'air que des brides normal hop quand on arrive au marqueur on fait la même chose et ensuite la même chose ici après le motif d'augmentation une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et la petite vie donc quand on arrivera ici sur cette bride là je vous montre comment terminer j'ai terminé de faire tout le tour maintenant on arrive à la fin comme je vous disais et après la dernière bride vous faites une maille en l'air et sur le bord vous cherchez bien la troisième maille en l'air et ici vous allez faire toujours une bride une maille en l'air et au même endroit une deuxième bride oui j'ai commencé comme j'ai terminé de la même manière avec une petite fée maintenant vous avez jusqu'à retourner et répéter belle laurent combien de faire vraiment à l'identique ici vous faites vos quatre mailles en l'air une bride au même endroit et ensuite c'est les prix une maille en l'air une bride du maillard une bride à chaque fois que vous arriverez à vos angles vous faites la même chose donc là je vais vous montrer juste le commencement parce que j'ai pas envie que quand ça coupe la vidéo en fait vous ayez un doute donc ici eu deux trois quatre ici sur la première des mailles du bord vous faites une bride une maille en l'air je vais sur la boîte suivante une bride une maille en l'air je vais sur la boîte suivante une bride une maille en l'air je vais sur la boîte suivante une bride une maille en l'air sur la boîte suivante une bride une maille en l'air et maintenant quand on arrive au marqueur on enlève le marqueur et vous faites votre motif d'augmentation tout à fait normal une bride une maille en l'air une deuxième bride une maille en l'air et une troisième vous venez marquer celle du milieu et vous continuer une maille en l'air sur la maille suivante une bride une maille en l'air sur la boîte suivante une bride une maille en l'air sur la boîte suivante une bride et ainsi de suite oui donc au milieu à chaque fois de chaque augmentation une augmentation qui suit tout simplement et au départ ici les quatre mailles en l'air vous voyez c'est pour former le collant je vais vous montrer une fois plié je vais mettre ça sont enfin face à moi voyez ça ça continue ça continue ça continue de faire le col en b donc ce que vous allez faire ça va être très simple vous allez venir continuer de répéter toujours la même chose vous allez voir que il va se former en fait tout simplement votre col en b donc ici c'est plus petit que là puisque je n'ai pas fini leur donc quand vous voyez que ça touche vous ne vous arrêtez pas vous allez continuer un petit peu plus pourquoi un petit peu plus pour avoir un petit peu plus d'aisance au moment de mettre là la veste on va mettre la veste et c'est tout on va mettre un soutien-gorge en dessous donc on va mettre forcément quelque chose une petite manche ou voilà donc pour avoir un petit peu plus d'ampleur et puis n'oublions pas qu'on a la poitrine donc pour avoir une sensation un petit peu plus confortable quand ce sera comme ça mais à peu près c'est que c'est bon et là je vous montrerai comment travailler droit tout simplement je vais vous montrer le modèle original ce sera plus explicite j'ai ici le modèle original donc quand je le mets comme ça à plat vous pouvez très très bien voir que ça s'entrechoque donc ça s'est fait exprès pour plus d'ampleur évidemment quand vous avez ici la poitrine et où vous voyez il faudra que ça continue de se toucher donc du coup on fait ça maintenant c'est que optionnel si vous voulez dès que ça se touche vous travaillez droit si vous voulez vraiment quelque chose de plus ajusté beaucoup plus ajusté il n'y a aucun souci ensuite quand on formera les manches vous allez voir qu'ici et ici j'ai effectué une augmentation la même chose le but étant que vous voyez ici ce soit plus large et comme ça on soit beaucoup plus à l'aise surtout que ici souvent on est beaucoup plus fin en fait que la partie des hanches donc voilà comme ça au moins en bas vous voyez ça recouvre tout donc voilà bah écoutez c'est tout ce que je voulais vous montrer donc quand vous arriverez ici quand ça commence voyez à se croiser là on se retrouve et comme ça je vais vous montrer comment travailler droit je n'ai pas encore terminé ici mais je voulais vous montrer ici comment travailler droit donc on va venir le faire on va supposer qu'ici on a la partie terminée donc ici on retourne et on vient monter avec une deux trois et quatre mailles en l'air dans la bride suivante on va venir piquer et on va faire une bride donc au départ comme vous avez pu voir on ne fait plus l'augmentation donc la petite v et ça va être toute la différence et tout une maille en l'air maintenant on fait une bride sur chaque bride une maille en l'air je vais sur la boîte suivante une bride une maille en l'air dans la bride suivante la même chose je pique une bride une maille en l'air et etc jusqu'à arriver au marqueur donc j'arrive au marqueur et moi j'ai continué les augmentations malgré que là j'ai commencé à travailler droit quand ça se touchait enfin ça se voyait ça ça monte l'un sur l'autre ici les deux parties du devant cas ça monte l'un sur l'autre j'ai travaillé droit mais j'ai continué pour augmenter la partie des manches et du dos pour avoir un gil est vraiment un bien quoi ample donc voilà donc une maille en l'air comme on vient de faire et maintenant là où il ya le marqueur on le retire et on vient faire là où il y avait le marqueur une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et une bride maintenant une maille en l'air et je continue une bride sur la bête suivante une maille en l'air une bride sur la bête suivante et bien sûr chaque fois marqué la bride du centre ça va être plus simple pour la suite donc on continue avec nos petits carrés jusqu'à arriver au marqueur suivant vous allez faire la même chose donc je vous laisse terminer le rang et à la fin se retrouve j'arrive à la fin donc ici j'ai la dernière petite v donc quand vous voulez travailler droit vous avez jusqu'à faire une bride sur la première une maille en l'air est ici dans le bord on a une deux trois quatre maille en l'air vous cherchez la troisième et par dessus vous allez faire votre bride vous retourner et c'est reparti avec une deux trois et quatre maille en l'air on va sur la bride suivante et on vient faire une bride une maille en l'air on va sur la bride suivante et on continue normalement maintenant à partir de là c'est que des brides individuels tout simplement séparés d'une maille en l'air donc vraiment le point le point raide normal j'ai terminé de travailler la longueur que je souhaitais donc à partir du moment où je n'ai plus fait du tout d'augmentation j'ai fait un rang 2,3,4,5 rangs donc ici j'ai laissé pas mal de marge pour placer bien mes bras pour qu'on soit bien dedans en fait à l'intérieur qu'on puisse mettre même un col roulé ou peu importe ce qu'on veut en dessous voilà donc j'ai pensé à ça et de largeur j'ai fait quand même ample aussi pour pouvoir être à l'aise donc ici de largeur total là on est sur du 46 cm mais informant les manches vous allez voir qu'on va gagner un petit peu plus donc ici je reprends une fois que c'est bon vous voyez on augmente toujours dans les angles mais ici on n'a pas fait d'augmentation donc là on retourne et on commence à travailler pour former les manches donc ici on commence comme d'habitude une deux trois et quatre on va sur la bête suivante une bride par dessus une maille en l'air je vais sur la bête suivante une bride une maille en l'air sur la bête suivante une bride une maille en l'air et normalement on travaille en fait individuel sur chaque bride ont fait une bride et autrement c'est par tout le temps avec une maille en l'air j'ai terminé de travailler toutes les brides séparés d'une maille en l'air maintenant on arrive ici à l'angle est ici vous avez trois brides j'ai travaillé sur la première voyez de l'augmentation précédente maintenant on fait une maille en l'air j'ai fait et maintenant au milieu ici je vais venir faire une une maille en l'air une deuxième bride oui une petite et en fait une maille en l'air et là je viens sauter toute la partie de la manche hop et je viens sur la bride du milieu pareil des trois que j'ai ici donc dans celle du centre je fais une bride une maille en l'air une bride maintenant fait une maille en l'air de séparation et on continue d'alterner une bride sur les brides une maille en l'air une bride sur les brides une maille en l'air oui donc ici ce que qu'est ce que j'ai fait j'ai ajouté en fait une bride de chaque côté en plus ça ça va être juste pour donner de l'aisance voiliers en fait que ce soit un peu plus enveloppant au niveau des hanches du ventre et c'est donc ça c'est optionnel totalement mais en tout cas voilà donc maintenant vous continuez tout le dos jusqu'à arriver ici à cette augmentation mon formera la seconde manche j'ai complètement terminé j'ai fait tout le dos maintenant on arrive pareil sur la boîte du centre donc ici la même chose une bride une maille en l'air une bride voyez comme ceux ci une maille en l'air de séparation je saute toute la manche je l'appelais en deux vers moi voyez et je passe dans la bride du milieu pareil de ce côté là et par dessus je fais une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air de séparation et je passe à que toutes mes brides en fait normalement donc sur la route suivante une bride une maille en l'air sur la suivante une bride une maille en l'air et je continue ainsi jusqu'à arriver à la fin j'arrive quasiment à la fin là comme d'habitude une maille en l'air ici vous comptez bien la troisième du bord vous piquer et vous faites votre dernière des brides et là on a fini alors je vais vous montrer ce que ça donne les manches une fois formés et voilà ce que vous obtenez ici et ici vous avez une petite marge en fait exprès pour être à l'aise tout simplement et ici vous allez voir que c'est un petit peu plus ample que le dos et pourquoi on fait ça parce qu'on a tout de la poitrine et donc du coup on veut une petite marge pour même ça soulève en fait que ça touche toujours les deux parties ensemble donc voilà maintenant ce qu'on va venir faire tout de notre côté c'est tout simplement on retourne maintenant ici on lève quatre mailles en l'air comme d'habitude si je vais vous le mettre vers vous comme ça vous allez peut-être mieux comprendre ici donc ici quatre maille en l'air une bride une maille en l'air une maille en l'air une bride voyez normalement qu'on fait depuis tout à l'heure est arrivé ici c'est rien qui change en fait c'est une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride oui une maille en l'air une bride et c'est donc vous faites ça vous terminez tous les rangs comme le rendement terminé à l'instant et puis vous allez le faire en fait la longueur que vous souhaitez du gilet si vous voulez un très très long il est un gilet moyen c'est vous qui voyez donc je continue et on se retrouve j'ai terminé de travailler toute la longueur que je souhaitais donc vraiment je les fais très très long voyez donc maintenant on va passer aux manches ensemble donc on reprend notre fils et on vient faire ici une maille en l'air combien ajusté donc on va venir s'accrocher sur les brides donc personnellement je ne vais pas venir travailler ici sur l'augmentation mais je vais venir juste avant dans cette bride là m'accrocher hop je viens ramener mon fils et je viens faire une deux trois et quatre maille en l'air maintenant je vais venir et je vais venir sauter l'augmentation de l'autre côté la même chose je viens dans la suivante et ici je fais une bride alors là vous avez l'impression qu'on a un énorme trou donc vous avez raison il ya un énorme trou mais on va venir en fait par la suite coudre cette partie là et vous allez voir qu'on va ici avoir un petit carré normalement comme le reste du gilet donc cette partie là je vais venir la coudre par la suite c'est optionnel vous pouvez travailler dans absolument tous les espaces ici mais j'avais peur que la manche soit vraiment trop grande donc je préfère faire comme ça alors maintenant une maille en l'air je vais sur la boîte suivante une bride une maille en l'air je vais sur la boîte suivante une bride une maille en l'air dans la boîte suivante une bride et je fais tout mon tour de manière normale donc avec le point et on se retrouve à la fin je suis sur le point de terminer donc rappelez vous au départ on avait fait quatre maille en l'air vous cherchez une deux trois vous piquer dans la troisième ici vous ramenez votre fils et vous faites votre maille coulée après avoir fait votre bride et votre maille en l'air maintenant on fait comme si cet espace n'était pas là donc une deux trois quatre on va dans la bride suivante et ont fait une bride une maille en l'air on va dans la bride suivante une bride une maille en l'air et qu'on va venir continuer ainsi jusqu'à terminer le tour le point tout à fait normal je suis sur le point de terminer donc là ce qu'on va venir faire on va faire une maille en l'air et on va venir tout simplement travailler en spirale vous savez que ça fait à peu près un an et demi que je vous ai montré ça sur la chaîne j'avais jamais vu en fait cette technique j'y ai pensé un jour de travail en spirale et vous savez j'ai fait plein de pull avec cette technique et vous m'avez vraiment donné des bons retours en fait pas avec cette technique d'adapter les points en spirale et comme ça au moins on n'a aucune démarcation ni sur les manches ni nulle part donc du coup on va faire exactement la même chose ici donc on compte une deux trois et là au lieu de faire une bride je fais une maïs et vous allez voir qu'après ça va vraiment pas souvent une maille en l'air à partir de là vous avez juste car vous partir avec le point normal une bride une maille en l'air 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 une bride ici voyez j'ai fait ma dernière bride maille en l'air et maintenant j'arrive où il ya la maille serrée et bien là vous faites vraiment comme si elle n'était même plus là donc vous piquer dessus comme si c'était une bride et vous faites une bride une maille en l'air dans la boute suivante une bride une maille en l'air dans la suite suivante une bride et on va plus du tout unir en fait ce qui va nous former un point continue moi ce que je vous conseille de faire si vous avez un petit marqueur n'hésitez pas à venir le marqué marqué ici la première des brides histoire en fait pour la deuxième manche d'avoir exactement le même rendu donc je vais venir prendre un petit marqueur si j'arrive et je vais venir marqué ici sur la première des mailles serrées là par dessus la bride ici je la marque vous pouvez faire ça ou bien tout simplement si vous voulez pas mettre le marqueur vous marquez ici la maille serrée comme ça vous êtes tranquille et ensuite pour compter les rangs vous comptez à partir de là vous remontez vous remontez vous remontez vous voyez donc à vous de voir une maille en l'air juste avoir un repère pour pouvoir faire la seconde manche à identique donc on continue une bride une maille en l'air une bride le point tout à fait normal comme on fait depuis le début en fait donc vous continuez avec ce point là jusqu'à voir la longueur de la manche que vous souhaitez je vais vous montrer maintenant une fois qu'on a la longueur de la manche souhaitée donc je m'excuse vraiment en fait il ya vraiment un problème avec ma caméra là je vais la changer c'est sûr en fait ce qu'elle fait c'est que de temps en temps quand je filme pendant deux trois séquences madame elle veut plus filmer donc du coup ici je vais vous faire comme si j'avais avancé la manche qu'on arrivait au poignet donc arrivé vers ici voyez vraiment on va passer au point élastique donc tout simplement ici vous avez fini comme ceci là c'était la maille serré vous savez quand on a travaillé en spirale donc continuez vous continuez hop vous faites votre dernière bride par dessus normal et maintenant ce qu'on va faire pour égaliser puisque quand on travaille en spirale il ya toujours un décalage donc comme on le veut pas ce décalage ont fait une maille en l'air dans la maille suivante une 2m bride une maille en l'air dans la maille suivante une note de m'hybrides une maille en l'air dans la maille suivante une maille serré une maille en l'air dans la maille suivante une ma faces et r et une maille en l'air et dans la maille suivante une mich screamed donc lána deux demi bride de makes me serré et une maille coulée pour amortir un fête voyez maintenant on continue avec le point élastique donc le point élastique ça va être une deux trois maille en l'air pour commencer directement de là ici les mailles en l'air excès les oui etc les trous on va complètement les ignorer donc on vient sur la bride suivante une bride dans la bride suivante une bride dans la bride suivante une bride et en fait qu'est ce que ça va faire savoir vous serrez déjà le poignet donc vous avez jusqu'à sauter à chaque fois où il ya les mailles en l'air tout simplement fait uniquement sur vos brides vous faites une bride par dessus quand vous arrivez ici où il ya la demi bride vous continuez donc vous piquer comme vous pouvez par dessus vraiment et vous faites une bride ici vous avez de nouveau une demi bride vous piquer une bride par dessus vous avez votre maïs et riz une bride par dessus la deuxième maïs et riz une bride par deux après celle ci donc sur la dernière maïs et riz vous atterrissez ici une deux trois vous piquer et vous venez faire une maille coulée voyez ici en fait quand on va travailler au point élastique est ce qui va se passer il va y avoir un ça va venir rétrécir en fait donc on va venir vous allez avoir des manches style ballon donc ici avant de commencer quoi que ce soit les trois mailles en l'air vous savez que je vous dis toujours de faire ça vous les enveloppes et en relief par devant vous ramenez votre fils et vous faites une maille coulée une deux trois on passe dans l'abri de suivante celle là en relief par derrière puisque celle ci on a enveloppé en relief par devant donc on vient la prendre en arrière on ramène et on fait une bride en arrière celle ci est en avant donc je la fais en avant celle ci est en arrière donc en arrière celle ci est en avant en avant celle ci est en arrière en arrière et on continue vous voyez d'alterner en fait tout le long une en arrière et une en avant donc le point élastique traditionnel j'ai terminé j'ai terminé par ma bride en relief par derrière maintenant une ici à la troisième maille en l'air de départ par une main coulée et maintenant on va crocheter les brides comme elle se présente ici on commencera toujours pareil vous enveloppez les trois mailles en l'air en relève par devant et vous faites une maille coulée ça ça va permettre d'un de n'avoir en fait aucun décalage sur le poignet vous allez voir maintenant on fait une deux trois maille en l'air la suivante vu qu'elle est en relief par derrière c'est très simple il s'enfonce vous continuez de la prendre en relève par derrière et la suivante vu qu'elle est en relief par devant vous continuez de la prendre en relève par devant la suivante qui est en arrière en arrière la suivante qui est en avant en avant et donc vous allez venir continuer de travailler au point élastique jusqu'à avoir un bon petit morceau donc n'hésitez pas vous même la mettez sur vous en fait et vous sauve donc qu'est ce que je voulais vous dire oui vous allez finir tous les rangs comme celui ci comme le deuxième rang et les commencer tous comme celui ci donc voilà quand vous aurez terminé on se retrouve j'ai fini complètement la manche donc au total j'ai fait ici je vais vous compter ici un deux trois quatre cinq grands au bout de cinq grands c'est fini je viens prendre mon ciseau et je viens couper maintenant ce qu'on va faire c'est une maille en l'air et tire ce fils là vous le cacher à travers donc votre ouvrage et ça sera fini maintenant ce que vous allez faire c'est venir faire exactement la même chose de l'autre côté c'est très facile pour compter les rangs de toute façon puisque up ici vous avez le décalage qu'on est venu former exprès l'est là moi je les marque et voyez donc ici voyez vous compter toutes les brides en fait sont l'une sur l'autre donc vous comptez vous compter le nombre de rangs que vous avez fait et vous faites à l'identique et ensuite le même nombre de rangs aussi que vous avez fait pour le poignet vous le faites de l'autre côté à la fin on viendra s'occuper de ce petit détail et puis ce sera terminé j'ai terminé les deux manches donc j'ai fait une et la deuxième maintenant ce qu'on va venir faire c'est coudre ici sous les manches donc vous vous préparez du fil avec une aiguille et on va venir faire quelques points ici pour que ça fasse que ça soit fermé en fait et regardez comme ça va faire joli en fait une fois cousu vous verrez que ça suit vraiment le mouvement donc c'est impeccable pour la couture en dessous les manches je me suis préparé le fil avec un noeud au bout vous allez venir maintenant ici piqué en fait faire en sorte que le ne reste bien coincé à l'intérieur sans le cachera par la suite et maintenant vous avez jusqu'à faire des petits allers-retours c'est très rapide comme couture à vraiment ne vous prenez pas trop la tête hop vous prenez un petit morceau de la petit morceau de là et ainsi de suite une fois cousu le gilet vous allez faire ici vous allez piquer en fait pour retourner à l'intérieur et à l'intérieur vous faites un petit nœud et maintenant vous cacher votre fils à travers votre ouvrage vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté donc vous cacher ce fil là ensuite vous rattachez de l'autre côté vous faites exactement pareil et on se retrouve pour voir le résultat final pour terminer ici le gilet tout simplement on va venir coudre donc le bouton du côté que l'on veut et tout simplement le passera à travers un espace donc il passe largement voyez donc tout simplement c'est pas la peine de faire ni une boucle ni quoi que ce soit vous pouvez également faire comme deux petites chaînettes avec des perles pourquoi pas pour décorer et pour voir nouer votre cardigan ici donc moi personnellement je vais mettre un petit bouton celui-ci où il ya une fleur vous mettez bien entendu celui que vous préférez j'ai terminé j'ai cousu ici le bouton comme vous pouvez voir donc voilà le résultat final donc là évidemment sur la table c'est pas très facile de vous le montrer mais en réalité croyez moi il est trop joli je vous aurais mis quelques photos comme ça vous pouvez voir comment il me va et puis je vous ai fait aussi un petit une petite combinaison voilà pour vous donner des idées comment le porter donc voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu que vous allez le réaliser dites moi dans les commentaires dans quelle couleur vous allez le faire et à quelle longueur surtout et moi je vous fais un gros bisou je vous donne rendez vous très vite pour un prochain tutoriel bisous à tous